Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic. Et on se retrouve donc, et bien, toujours pour gérer notre petite rébellion. Donc on avait des gens à écraser, et notamment pour retrouver un petit peu de bouffe. Si on prend ça, normalement, ça devrait nous permettre de remonter de manière suffisante. Donc on va avoir, pendant encore un tour, je pense, un peu d'attrition dans la tronche, et après ça devrait aller mieux. Sachant qu'ici, on en bouffe, alors que sur ces armées-là, on n'en bouffe pas. Peut-être parce qu'on est en territoire ennemi, donc on considère qu'on pille le territoire ennemi, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, on va s'en occuper. Est-ce qu'on pourrait pas faire des trucs intéressants, inciter à l'agitation, ouais, c'est pas ouf. Faut quand même le faire, ça peut monter un peu de niveau. Voilà, du coup ils sont de nouveau à moins d'eux, ça va les avoir obligés à dépenser un peu des trucs. Ce qui va faire chier aussi, c'est cette cité, parce qu'il va falloir qu'on attaque par la mer. Mais bon, ça va se faire, et puis l'avantage, au moins, c'est qu'on est blindé de thunes. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, tout ça. Ouais, cupide. Augmente la conversion culturelle le plus simple dans la communauté. Ah, ça c'est pas mal, ça. On va prendre ça. Faut pouvoir faire monter un peu plus vite la culture. Chez les gens qu'on prend, c'est plutôt cool. Donc du coup, sur ce flanc, il ne nous reste plus que l'armée de notre chef pour gérer. Donc c'est quand même un petit peu just. Après, ici, on a ce bâtiment-là pour recruter, mais c'est pas dingue. Ici, on a perdu ça, donc malheureusement, quoi que ça ne nous donnait pas des bonus de fou non plus. Ici, on a ce truc-là qui nous donne des bonus sympas quand on recrute. Il faudrait peut-être qu'on lève nos armées ici, mais on va attendre d'avoir ce bâtiment-là, je pense. Sinon, on a tout là-bas, mais tout là-bas. Ouais, tout là-bas, on n'est pas si mal pour le recrutement en même temps. Après, on peut investir pendant qu'on a du blé. Ça peut être intéressant. Pas dans le public en moins, c'est pas trop le thème, malheureusement. Ici, est-ce qu'on peut investir ? Ici, on le public est bien. On pourrait grandir cette capitale de province. On ne peut pas améliorer à Cléenne, malheureusement, parce que je rappelle que les régions ont pris ici, donc ça peut être un problème. On va augmenter, on va faire un petit charpentier. Est-ce qu'on avait fait la tech pour le travail du bronze ? Je ne sais plus, je crois que oui, les maisons de bronze. Logement des artisans. On n'a pas un endroit où on pouvait faire ce bâtiment de bronze, là ? Ah, mais ça devait être là qu'on pouvait le faire. Non, pas là, pas là. Ouais, c'était là. Bon, c'est pas grave. On va garder un peu de sous de côté et terminer le tour. Ah, on a quelqu'un qui a une compétence. Alors, au fait, oui, notre galère a été complètement prise par l'ennemi, mais on s'en tamponne un peu. Très, très honnêtement. Ok, donc, lui, malheureusement, il est déployé, alors que ce n'est pas son truc optimal, mais pour maintenir un peu leur public dans la province pour l'instant. Nos autres agents, d'ailleurs, ils foutent quoi ? Ils ont fait leur taf ici pour essayer d'emmerder ça. Ça va probablement être ce truc-là qui va être le plus compliqué à reprendre, mais tant pis, on fera avec. On va essayer de le corrompre, de faire partir des unités, enfin, de faire tout ce qu'il faut pour foutre la merde. Ah, ou alors, il va se barrer à l'attaque. C'est aussi une possibilité. Ouh, il y a une grosse armée ici qui arrive. Ah, il nous attaque. Très, très bien. Donc, à cause de la bouffe, on est un petit peu dans le mal, mais bon, là, son armée ici est complètement pourrie. Et ça, on devrait pouvoir gérer. On a quand même du haut petit léger, des pêles tastes. Voilà, on commence à être sur des armées un petit peu plus haut de gamme, mais on n'est pas non plus dans le mal. On va bien sûr la faire. C'est parti. Forcément, ça fait un moment qu'on s'en occupe pas, donc ils vont commencer à vouloir venir foutre la merde et tomber sur nous à ce moment-là, c'est bien entendu l'idéal. Je pense qu'on devrait pouvoir peut-être pas tenir... Enfin, encore, il a beaucoup de cavalerie, il va probablement l'acheter sur mes unités. On n'a pas de masse de lanciers, mais ça devrait pouvoir le faire, je pense. Si on arrive à bien utiliser nos unités de lanceurs, ça devrait pouvoir le faire. Alors, voyons voir, du brouillard. Voilà qui est embêtant. On sait quand même qu'il s'est déployé par là-bas. Très très bien. Donc nous, du coup, on va avoir à défendre ici et là. Là, il peut bouger. Donc on va devoir se mettre là. Il va très probablement charger avec son unité de cavalerie principale dans le coin. Donc on va foutre nos lanciers. Est-ce que je peux les étendre plus ? Je ne suis pas sûr. Parce que la dernière fois, je n'ai pas trop aimé comment ils ont passé sur le côté, ces cavaleries. Mais bon, tant pis. Ici, on va mettre les lanciers de base, en mode garde. Ensuite, il nous reste ces unités-là de corps à corps. Il peut passer là aussi. Il va falloir qu'on fasse gaffe à ça. Putain, c'est pas facile à défendre. Où est le point ? Ah, il est là, le point. On peut peut-être plutôt se mettre par là. Ouais, c'est peut-être mieux, en fait. Par contre, ici, c'est beaucoup trop grand. Donc on va mettre nos deux unités de lanciers ici. Voilà. Si jamais il décide de faire le tour, on devrait le voir venir. Ici, on va mettre une unité comme ça. Avec les mecs un petit peu plus en renfort derrière. Les Peltast. Ils sont beaucoup trop nombreux. On va en foutre un ici. Et un là. Et les Frondeurs, on va les mettre là pour l'instant. Voilà. Au niveau des unités qui doivent débarquer. Où est-ce que je peux les faire débarquer ? Elles pourraient monter ici, peut-être. Mais je ne suis pas sûr qu'elles puissent débarquer là. Est-ce que ça me le dit où est-ce qu'elles ont la possibilité de débarquer ? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, en fait. L'idéal, ce serait peut-être qu'elles débarquent par là. On va les foutre là. Là, on peut les faire débarquer où du coup ? On va mettre pause deux secondes. Où est-ce qu'on peut les faire débarquer ? On peut les faire débarquer ici. Ce n'est pas si mal. Ou alors ici, c'est mieux. On va aller là-bas. Donc oui, ça débarque tous les quatre, comme ça, c'est parti. Les renforts ennemis sont en approche. Alors, ces renforts arrivent par là-bas, mais bon, c'est de la merde ces renforts, donc on ne s'en inquiète pas trop. Ici, on va voir comment ils bougent. Pour l'instant, ils se rapprochent, ils laissent quelques unités derrière, très très bien. On va poser une infanterie dans le coin, au cas où il essaie de contourner. On sera au moins, on pourra le retenir deux secondes. Alors, ça, c'est de la caractère, les risques en général. Très bien. Les mecs, ils courent tout ce qu'ils peuvent. Bah, écoutez, courez. Ça ne me dérange pas. Fatiguez-vous tout ce que vous pouvez. J'ai pas de problème avec ça, moi. Ok, donc ici, il envoie sa cave devant. Alors, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on recule eux. Peut-être ici. Et qu'on avance l'effrondeur. Dans l'optique de tirer sur sa cavalerie de tireur de loin. Mettez-vous dans le dos, vous. Comme ça, eux pourront tirer sur les tirailleurs qui, je rappelle, ont une portée assez faible. Alors, quoi qu'il décide de rester là, peut-être, pour attendre son infanterie. De ce côté-là, ça charge. De ce côté-là, il est en train de charger. Donc, c'est pas les lanciers qu'on a là. On devrait quand même, je pense, être capable de faire assez mal à ces gens assez rapidement. Ici, on en est où ? Balancer les rames, les gars. Ah non, ici, il a fait le tour. Ok, très très bien. Donc là, il a lancé ses IPI au contact. On va donc faire la même. Normalement, entre les frondeurs et les javelots et les lanciers, ils devraient assez vite décéder. Alors, ici, il est en train de faire tout le tour. Intéressant. Ok, donc là, c'est brisé. On se remet en ligne. Voilà. Là, il y a 20 mecs. Je pense qu'eux devraient pouvoir les gérer. Ah, mais il y a des tireilleurs à cheval qui arrivent par ici. Alors, ça, c'est un peu plus gênant. Parce que je vais devoir mettre des frondeurs ici. Comptez-vous, vous. Parce que là, normalement, voilà, la première save de javelot devrait leur faire très très mal. Ah, il charge. D'accord, moi, du coup. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du reste ? Donc là, voilà, on les a défoncés. Pas trop de surprises. Ici, on a quoi qui arrive ? Des peltastes siciliens qui arrivent ici. Donc là, soit ils vont se rapprocher et devoir faire le tour. Bon, là, les tirailleurs, au final, du coup, nos frondeurs ne servent à rien. ce qui veut dire qu'on va aller les placer ici, plutôt. Puisqu'on a des frondeurs qui arrivent dans le coin. Et ici, il va nous falloir une unité pour boucher le trou, bien sûr. On va envoyer notre général général, pour aider. Ils vont se placer là. Voilà, qui est pas si mal. Une vidéo clé de léger de l'ancien militien, ça devrait être jouable. Alors là, malheureusement, c'est du peltastes. Grosse armure, mais après, on devrait pouvoir leur tirer dessus de loin. C'est la bonne nouvelle. Là, ils peuvent me tirer dessus. On va avancer. Un petit chouïa. Ils sont que 39, ils devraient avoir moyen de leur faire mal. Enfin, si on tire, bien sûr. On va avancer un peu pour déloger la ligne de tir. Puisque visiblement, elle est bloquée. Alors ici, ça se passe comment ? Regardons un peu. Nos unités là ont débarqué. Complètement. Donc il va être temps de courir, les gars. tracer, vous rejoignez le centre. Ici, ça s'approche, mais c'est pas encore trop trop dramatique. Ici, on va recruter l'infanterie légère. Reculer, pardon. L'infanterie légère, on va laisser les lanciers. Parce qu'ils vont peut-être avoir besoin de tenir ce front tout seul. Donc là, il faut y aller, par contre. une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Merde, c'est qui ? Ah, c'est eux ? Ben, il dirait sur quoi ? Je ne sais pas. Peut-être sur les caves qui reculaient. Alors là, on dirait qu'il est en train de venir de ce côté là. D'accord. Très très bien. Donc là, on va se replacer un peu. L'Eppeltast qui est encore des munitions. On va les mettre derrière. Là, on a des oplites qui arrivent. Ils sont tous en train, visiblement, de venir s'entasser par là. Ce qui veut dire que peut-être que vous, vous allez plutôt courir par ici. On va essayer de passer dans leur dos. ce sera probablement plus intéressant. Donc les lanciers sabins, ils vont se pointer là. Vous allez reprendre la ligne ici pour l'instant. Les tirailleurs qui ont plus de munitions, ils vont reculer deux secondes. Aller, ici, il faut se débarrasser de ces cons, là. Parce qu'ils font chier un peu. Vous, je ne sais pas trop ce que vous faites. Je vais vous mettre plus comme ça. On a l'Eppeltast qui arrive ici, là. Alors, ici, on a quoi ? Ici, on a leur général qui arrive. Donc on va quand même encaisser un choc assez important. On va commencer à faire le tour avec eux. Et probablement avec eux aussi qui ne servent à rien pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à tirer, hein. Ah, c'est chier. Ah, si, ça y est. Il commence à faire des trucs. Donc là, on va envoyer les lanciers sabins pour renforcer un peu. Ici, est-ce que vous, vous pouvez vous foutre genre en colonne et essayer d'avancer par là ? Sans engager le combat. Alors, je ne suis pas convaincu, hein. Malheureusement, on dirait qu'ici, c'est plus ou moins bloqué. Bon, il a laissé sa cavalerie en arrière, il ne faut pas l'oublier. Non, ici, on ne peut pas passer. Reculez, reculez. Ça ne sert à rien. Ici, on est en position. Courez-la. Courez-la, parce qu'il faut qu'on les prenne de dos, ces enfoirés. Vous, est-ce qu'ils sont à porter, les Peltast ? Ouais, à peine. Vous, reclacez-vous un peu. Il faut que vous fassiez fuir ces frondeurs qui foutent un peu la merde, très honnêtement. Allez, foncez dans le tas. Eux, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose pour l'instant. Je ne peux pas trop les envoyer derrière, parce qu'il y a quand même du monde encore. Et si on arrivait à s'occuper de leur général, ce serait quand même bien, bien agréable. Parfait. Donc ici, tous les tireurs se mettent à tirer sur ces cons. Vous êtes obligés d'avancer autant. Merde, je les ai fait avancer, d'accord. J'ai oublié, je ne les ai pas fait tirer, je les ai fait avancer. Autant pour moi, les gars. Alors, les frondeurs, vous reculez un peu, parce qu'ils ont de la portée. Vous, vous allez vous mettre ici. Voilà, là, on les gère de dos. Ok, vous, vous tirez là. Vous, vous tirez là. Et ici, il faut se bouger. Donc les guerriers lucaniens, ils me foncent dans le tas de ces cons. Et vous, vous, vous occupez d'eux. Parce que mine de rien, on en a fait deux, de ces enfoirés. Depuis tout à l'heure. Voilà, ça commence à être un petit peu plus efficace. Mine de rien. ici, ils résistent. Les hoplites, ça reste quand même assez balade. Ici, les hoplites miliciens, ils essaient de faire un peu le tour. On va éventuellement se préparer et les accueillir avec nos frondeurs, même si c'est pas dingue. On va leur tir dessus dans tous les sens. Il y a moyen qu'ils finissent par céder au bout d'un moment. Pas la peine de s'en occuper avec nos unités de corps à corps. On fasse tomber ces gens là. Heureusement, je pense que c'est nos tirailleurs qui font le plus de dégâts et ils n'ont bientôt plus de munitions. Mais tant pis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui part ici. Vous m'excuserez de le dire les gars. Mettez-vous un peu avec un meilleur angle. Alors, ici, ça résiste. C'est ouf. Donc là, il va falloir qu'on les mitraille dès que possible. Allez, balancez-leur tout ce que vous avez avec un peu de bol. Vous arriverez à les empêcher d'arriver au corps à corps. Ouais, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Mais ici, ça pète. Ici, ça scelle également. Alors, non, les frondeurs, ils reviennent là. Donc là, on a le déoplite mercenaire qui arrive. On va récupérer nos unités d'élite. On va les foutre. On va leur demander de tracer en ligne ici. Nos frondeurs, on va leur demander de se mettre là. Ici, on va visiblement avoir besoin d'un peu de renfort. On va envoyer eux. Là, on a réussi à faire fuir le général, ce qui est parfait. Il devrait s'enfuir assez rapidement, je pense. Les tirailleurs n'ont plus de munitions. L'infanterie légère Samnit, elle a pris un peu cher, mais c'est pas grave. Ici, ça fuit. C'est parfait. On va donc aller les mettre là. Ici, on a des hoplites mercenaire. Donc, sa cave ne bouge toujours pas. Il ne faut pas l'oublier. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Ok, ici, reculez un peu. Vous, vous allez vous poser là pour tenir la ligne. Idem pour vous, histoire d'éviter les contre-attaques. Comme il a l'air de le faire là. On va passer dans son dos ici. Il n'a pas l'air de pouvoir bouger avec ses unités-là. Allez, en avant, chargez-moi dans le dos. Voilà, je pense qu'il devrait assez vite perdre l'envie de foutre la merde. Entre les quelques cailloux qui lui tombent sur la tête et le fait qu'il est cerné de tous les flancs, je pense que les mercenaires devraient lâcher. Donc ici, c'est plutôt calme. Ah, les tirailleurs ont fait le taf, mon derriot. en chargeant, comme ça. Ils sont rapides, ils font le tour, mais euh... Voilà, parfait. Alors du coup, on va demander aux unités de tir d'arrêter leur feu et de se placer genre ici. Voilà, parfait. Donc là, on va continuer de leur taper un petit peu dessus histoire d'en éviter le maximum qui s'enfuit parce que derrière ça va commencer à se placer. Parfait. Donc vous, vous nous refaites une petite ligne. Tranquilou. On va avoir un peu de tiramie là, je pense, mais c'est pas grave. Il y a des mecs qui veulent pas lâcher. Ils veulent les buter. Ah, ça c'était lui là. Il y avait insulté sa mère, il voulait absolument le finir. Parfait. Il ne reste plus que 27. On va peut-être pouvoir en buter encore un ou deux. Donc là, il a mis ses peltastes devant. On ne va pas forcément se précipiter pour lui sauter dessus pour l'instant. On va voir s'il décide d'attendre. On n'est pas non plus pressé. On va faire en attendant avancer cette unité ici. Avec un petit peu de renfort derrière. Parce que comme ça, on pourra éventuellement leur tomber dessus très facilement de dos. Quand il a mis ces opliques là, il doit plus ou moins s'en douter. Ah, il a pris cher. Il n'a plus que ça. Plus Sakaf qui n'a rien fait. Alors qu'on est encore quand même plutôt en très bon état. Je pense que le général ennemi doit être en mode j'ai merdé. Est-ce qu'on pourrait éventuellement les avancer jusqu'ici ? Ouais. Genre comme ça. Parce que s'il pouvait balancer quelques cailloux gratuits sur les pelletastes ennemis ça a toujours ça de pris. Non, il s'est placé pile poil. Bon, après il s'est placé à la fin des maisons donc ça se tient aussi mais il s'est quand même placé pile poil. C'est pas grave on va avancer nous puisqu'on a une portée normalement bien plus élevée que la sienne. On va se mettre là puis on reculera s'il y a besoin. On va le harasser un petit peu à distance. Ça coûte pas cher. Allez, c'est ceux qui peuvent tirer tirer après tout on n'est pas non, vous pouvez pas leur tirer dessus c'est à cause des arbres ah non mais c'est parce que j'ai enlevé le tir autant pour moi ça se trouve eux pouvaient non ? Ah non, ils ne peuvent pas apparemment Ah mais vous n'avez plus de munitions vous n'êtes pas des frondeurs voilà, c'est plutôt fou parfait, on devrait pouvoir leur mettre quelques caillasses tranquillou pour les avancer pour les attendrir un peu comme vous me l'avez signalé et que j'en suis tout à fait d'accord les frondeurs ne sont pas idéales contre les peltastes à une distance suffisante il y a moyen quand même qu'on arrive au moins à attaquer leur point de vie doucement pour le moment où on devra charger allez 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 j'avoue une plus discontinue de caillasses sur leur tronche ici je ne sais pas s'il les a oubliées je ne sais pas si c'est un un réglage de l'IA genre parce que les humains ils ont toujours des troupes donc ils ont fait un truc qui fait que pour ce que ce soit plus réaliste l'IA oublie des troupes aussi parfait à un moment il va falloir qu'il bouge ou alors qu'il perde son unité parce que ça sera fait dépouiller jusqu'à la dernière tout le monde est en tir voilà tout le monde est en tir auto parfait ouais vous voyez hein mine de rien on commence à bien bien les attendrir on commence à bien bien les attendrir on commence à bien bien les attendrir la meuse prend quelques petits cailloux de ci de là on va passer en vitesse 2 parce que bon voilà tant que c'est juste du tir comme ça à distance c'est hyper intéressant mais j'ai envie de dire qu'on va utiliser jusqu'à notre dernière caillasse s'il faut hein pas de raison parfait parfait ah il se passe quelque chose qu'est-ce qu'il fait ok celui-là est devenu plus nombreux donc il inverse très bien donc du coup vous allez tirer sur celui-là plutôt voilà une de nos unités a utilisé toutes ses munitions ok donc vous vous reculez vous allez prendre la place qui réinversent qui réinversent on arrive même à enlever quelques mecs ici à droite à gauche alors très bien il fait des trucs stop on se détend approchez-vous pas trop tirez sur celui-là donc eux ils sont en train de charger là ce qui est une stratégie probablement pas valable donc on va sortir du bois et on va y aller je pense ils commencent à s'exciter et mine de rien on a bien avancé donc c'est l'heure d'y aller je pense hop ici on va continuer de le retirer dessus de côté après il pourrait tout à fait vouloir s'enfuir en courant par là il ne sait plus quoi foutre avec ses unités on va le choper là voilà c'est juste ouais c'est bon parfait on les a chopés donc ici on y va pareil frontalement pas de stress vous allez courir par ici et essayer de tirer sur ces cons ok parfait donc là il me faut un guerrier lucanien dans le dos l'infanterie légère va essayer d'y aller les tirailleurs ils sont un petit peu loin j'aurais dû les avancer un peu pendant ce temps là ouais ici malheureusement on va on va devoir on va devoir reculer avec nos frondeurs parce que sinon on est obligé d'aller au corps à corps ouais ça va être attendu je pense qu'il y a ici en attendant que nos renforts arrivent on va se prendre quelques javots dans le dos bien sûr c'est normal parfait alors du coup à vous maintenant vous pouvez avancer un peu près sereinement alors là est-ce qu'ils s'enfuient non ils s'enfuient pas on les accroche parfait du coup si on les accroche on y va ici on va se placer par là les tirailleurs vont souffrir pendant quelques secondes le temps que nos unités de corps à corps arrivent vraiment merde vous aussi c'est peut-être pas utile reculer maintenant il va falloir qu'on économise nos quelques cailloux restants pour finir ces tirailleurs là vous voulez pas aller dans leur dos et puis les terminer là alors stop stop ça sert à rien donc je veux toutes mes unités ici même si vous êtes à l'autre bout du monde c'est pas un problème vous pointez c'est bon il s'enfuit les tirailleurs ont craqué et je pense que la cave on va peut-être pas avoir besoin d'aller la chercher il va probablement craquer aussi ici on bute les derniers j'appelle test alors nos unités qui n'ont plus de munitions ici nos unités qui ont encore des munitions devant et puis après on va commencer à avancer on passe en vitesse 3 des fois qu'ils pètent tant que tout le monde se pointe parce qu'il y a quand même des gens qui sont assez loin notamment eux là ils ne sautent pas ils statent mais allez c'est parti en avant dès qu'ils nous verront sortir du bois je pense qu'ils vont ils vont essayer de se tirer la portée est ici bon petite bataille pas facile mais je pense qu'on va pas trop mal s'en tirer s'il avait j'ai bien cru voir une armée une armée croton de nombre se pointer je pense que s'il avait attendu il y avait moyen mais là on l'a écrasé il a voulu être trop gourmand peut-être l'avoir lui-même ah ça y est il commence à bouger on va se détendre donc vous arrêtez vous fais volonté ici on va courir peut-être leur mettre quelques cailloux avant qu'ils n'arrivent au corps à corps un peu pas ouf mais un peu quand même donc là leur charge va être optimale puisqu'on n'est pas parfaitement placé pour les accueillir mais c'est pas grave on fera avec voilà donc là on a bien bien volé c'est pas un problème on recule d'avoir chargé ça les a motivé à ne pas fuir les hommes sont hésitants ah bon ah ouais mais ils sont plus de 30 aussi les hommes c'est sûr que ça n'aide pas on va leur amener du renfort voilà et c'est la victoire victoire de justesse peut-être mais victoire quand même les unités ont fait le taf les unités d'élite bien sûr beaucoup plus on a perdu que 400 hommes et on a quasiment annihilé leur armée ça fait bien plaisir donc bah l'unité qui s'est enfuie toute neuve elle s'est enfuie forcément mais au niveau du reste on est bien je trouve bon bah je ne m'attendais pas forcément à cette bataille dans cet épisode mais en tout cas c'est cool ça nous aura fait une petite bataille intéressante bon après on est bien entamé je ne sais pas si on résistera si l'autre décide de se pointer il faudra au mieux hop le petit coup de boule on va les envoyer en esclavage ok donc cette armée qui campait là depuis des plombes au moins c'est fait lui il recule alors il ramène ses agents de nouveau très bien on a terminé une recherche parfait notre diplomate nous a trahis putain c'est pas possible c'est chier à l'usure ça devient le drame une tribu de Sikely ok on s'en fout très très bien bon bah visiblement nos diplomates à cartage ça veut pas ça fait un peu chier mais bon c'est la vie donc ici où est notre armée de voilà les bellicistes là prenez moi cette cité en auto bien sûr hop donc là il commence à lever une armée là on va essayer d'aller s'en occuper également on l'occupe bien sûr pacifiquement ah et ça suffit pas à remonter notre avantage fait chier putain c'est difficile ici il y a quoi déjà il y a des champs là il n'y a pas de champ ici ici il y a un peu de bouffe mais c'est pas dingue malheureusement on a toujours notre notre pénalité et ça c'est triste toi tu peux peut-être prendre des gens sauveur héroïque ok très bien on prend ça plus d'autorité plus d'ordre public c'est pas mal ouais tu vas prendre ça toi t'as quoi plus d'autorité plus de ruse plus de zèle ok parfait tu seras un guerrier mon gars au niveau des tech du coup c'était un truc qu'on a fini où déjà c'était quoi le nom de la tech recherche terminée mars le vainqueur mars le vainqueur qu'est-ce que c'était ce truc là le culte d'hercule plus de charge pour tous les généraux ok du bon truc pour les généraux ça c'est pour les bâtons on s'en fout un peu plus d'un pourcent de putain de bataille ça c'est pas mal ça nous débloquerait ce truc là ce qui est pas si dégueulasse dompter l'italia 33% de public à cause de la présence de culture étrangère ok plus 5% d'armure pour toutes les unités c'est pas mal après j'aimerais bien le bâtiment qui nous permet de construire des choses plus plus ça il faut entraînement aux armes ah je crois qu'on a déjà ça ah non c'est ça putain mais c'est un peu loin il nous le faut pour qu'on puisse se faire vraiment des unités d'élite donc on va partir là dessus alors non avant peut-être est-ce qu'on a éventuellement moyen de se faire de la bouffe en speed il y aurait ça qui prendrait 4 tours c'est pas mal si on a déjà tout ça ne donne pas de nourriture ça ça nous donne 4 de nourriture et on peut construire des bâtiments de nourriture plus avancés ça prend 7 tours on va prendre ce truc là tant pis ici alors ici on peut juste démoraliser qu'est-ce qu'on peut faire avec lui corrompre l'unité ouais non c'est pas intéressant parce que vu qu'elle est dehors on peut se permettre de l'attaquer on va tant pis fusionner quelques unités pour remonter un peu la force parce que c'est un peu le drame sinon et on va aller lui taper dessus voilà comme ça ça force la garnison à sortir garnison qui est d'une excellente qualité n'est-ce pas donc on va sauvegarder et on va je pense s'arrêter là d'ailleurs on va peut-être même pas le faire ce tour là je ne sais pas on verra on verra on verra en tout cas je vous remercie de voir regarder cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501